Je vais parler de la politique de Marmontel, donc après désir, amour, etc. Nous passons à quelque chose de, peut-être un peu plus sobre, mais voilà. Et je voudrais dire, dès le départ, je suis spécialisée en littérature germanophone, je suis en littérature française, et voilà, je vais me concentrer sur cet aspect. Vous avez un support avec les traductions. Donc, j'ai traduit, c'est moi qui ai traduit. Ça veut dire que, voilà, elles ne sont pas parfaites, mais j'espère qu'elles vous aideront. Je vais lire les passages en français. Ils seront présentés en allemand, mais vous pourrez donc les suivre en français si c'est plus facile d'avoir le texte sous les yeux en même temps. Alors, dans le cadre de ce panel consacré à la réception internationale des œuvres de Marmontel, je m'inscris donc dans le contexte germanophone et dans un champ de recherche qui a déjà produit de nombreuses études et des résultats féconds, et j'en présente ici quelques ans. Cette analyse de la réception et des transferts culturels, c'est cependant surtout focalisé sur les contes de Marmontel, ainsi que, par exemple, sur l'influence du roman Béyser sur les débats des lumières en Allemagne. L'influence de ces écrits poétiques est, quant à elle, il me semble, plus restée dans l'ombre, raison pour laquelle je me suis penchée sur ce volet de son œuvre. Cette présentation vise dès lors à montrer que la poétique française de Marmontel, parue en 1763 au moment de sa candidature pour un siège à l'Académie française, eut un écho dans les pays germanophones et que sa réception par les auteurs allemands témoigne d'un changement de paradigme. Au moment où l'ouvrage est lu en Allemagne, les réflexions sur ce génie, sur l'individualisation de la poétique, je vais expliquer, étaient en effet en plein développement. Puisqu'il ne me sera pas possible de traiter de toute la poétique en si peu de temps, je me concentrerai sur un aspect, sur la question du style, qui est traité chez Marmontel dans deux chapitres précis, ceux intitulés du style poétique et de l'harmonie du style. Et après avoir situé le contexte germanophone de l'époque, j'évoquerai les écrits de trois auteurs en particulier, dont les noms sont ici à l'écran, Gottlob Bénédicte von Schirach, Johann Heinrich Lambert et Johann Joachim Eschenburg. Fixons donc tout d'abord le cadre. Kavani Beck et Michael Cardi l'ont notamment souligné, la politique française permit certes à Marmontel d'atteindre son but. Il fut élit à l'Académie, mais elle rencontra peu de succès en France. Dans la correspondance littéraire, Michael Grimm affirma, on n'en a point dit de mal précisément, mais on n'en a pas parlé du tout, et c'est bien pire. Pour cet ouvrage, Marmontel, c'était cependant basé sur une série d'articles écrits pour l'encyclopédie, et puis les chapitres seront retravaillés, republiés par la suite, dans des versions revues, notamment des éléments de littérature. Si on compare les articles, les chapitres consacrés au style, à l'harmonie du style, études que je ne peux pas faire ici en détail, on constate une série de constantes, mais aussi de glissements. Alors que les chapitres dont la politique française souligne encore fortement l'utilité de la réflexion et la réflexion, connaissance des règles, l'article dans les éléments de littérature évoque plus clairement l'idée que le style est influencé par le caractère de l'écrivain. Je cite, c'est très court, mais deux citations. L'une de la poétique, une oreille excellente, dit-il, peut supplier à la réflexion, mais avant la réflexion, personne n'est sûr d'avoir l'oreille délicate et juste et dans le détail où je m'engage, peut donc avoir son utilité. Donc ici, la justification des détails des règles. Dans les éléments de littérature, il dit par contre, ceci, une partie de l'article, le caractère de l'écrivain se communique aussi à ses écrits, ses pensées en son imbue, son expression en éteinte, et l'énergie ou la faiblesse, la hardiesse ou la timidité, la longueur ou la véhémence du style dépendent plus des qualités de l'âme que des facultés de l'esprit. Mais la tournure habituelle de son esprit, comme des affections habituelles de son âme, résultent encore, dans le style de l'écrivain, un caractère particulier, que nous appelons sa manière, et celle-ci lui est naturelle. Alors, pour le dire très rapidement, les réflexions de Marmontès se situent donc à un moment de transition. Ses éléments de littérature se présentent, comme Roland Mortier l'a bien dit, comme un essai de conciliation. Malgré l'infortune de la poétique française en France, on sait au moins depuis le bref article de John George Robertson que la poétique de Marmontès fut lue et discutée en Allemagne. En 1911, Robertson indiqua en effet que Lessing se réfère à l'étude de Marmontès dans sa Hamburgische Dramaturgie et son Laokon. Mais dans l'Allemagne francophile, la réception s'est en effet plus diversifiée. Au début des années 1760, les intellectuels allemands sont fortement influencés par l'ouvrage Les Beaux-Arts réduits à même principe de Charles Batheux. Celui-ci parut en 1751 dans la traduction de Johann Adolf Schlegel sous le titre « Einschränkungen der schönen künste auf einem einzigen grundsatz». Ensuite, il parut une autre traduction sous le titre « Einleitung in die schönen Wissenschaften», une traduction du «Cours des belles lettres» de Batheux, traduction de Karl Wilhelm Ramler en 1756. Comme l'a expliqué Irmela von der Lue, l'ouvrage de Batheux était donc considéré entre 1750 et 1770 comme l'ouvrage de référence en Allemagne pour l'étude des beaux-arts et des sciences. L'œuvre de Batheux y recevait d'ailleurs une apparemment bien plus grande attention qu'en France. Dans ce contexte très réceptif aux nouvelles théories politiques de France, la parution de la poétique française de Marmontel ne passe pas inaperçue. Un premier compte rendu parait dès 1764 dans la Bibliothèque des schönen Wissenschaften und freien künste. L'auteur de cette critique présente objectivement les différents chapitres de la poétique mais s'étonne que Marmontel ne dise rien de ses préciecesseurs et cite notamment le cours des belles-lettres de Batheux. Exemple évidemment significatif dans le contexte que je viens d'exquisser. On ne s'étonnera pas non plus que l'auteur de ce compte rendu ait souhaité imaginer un traducteur comme Schlegel ou Ramler pour la théorie éthique de Marmontel. Mais c'est un autre érudit qui se consacra à cette tâche. En 1766 la première partie de la poétique de Marmontel fut publiée dans la traduction de Gottlob Benedikt von Schirach. Or qui était-il ? Celui-ci étudia la théologie et la philosophie à la psyche puis vécu à Halle avant d'obtenir en 1769 une chaire de philosophie à l'université de Helmstedt. Ce traducteur est peu connu de nos jours. Il en va de même pour ses écrits et traductions. Mais cette méconnaissance pose justement question pourquoi cette traduction a-t-elle été moins bien reçue et perçue que les écrits de Bateux ? Quels obstacles Gottlob Benedikt von Schirach a-t-il dû surmonter ? A quelles questions a-t-il été confronté ? À mon sens, l'analyse de cette traduction peu connue permet justement de mettre en évidence plusieurs transformations qui s'opèrent à ce moment au niveau des réflexions sur le style. D'une part, la mise en question de l'apprentissage des règles dans l'acquisition du style et d'autre part, la mise en question de la validité d'une harmonie de style pour des domaines comme la poésie, l'histoire et la philosophie. Domaines qui sont en train de se diversifier. Et je passe dans mon deuxième point à la traduction de Schirach. Comme nous avons de le dire, la traduction paraît donc en 1766, donc trois ans après la publication en France. Dans sa préface, Schirach se dit qu'il a lu le compte-rendu dans la bibliothèque de Schirach qui ne veut en aucun cas se comparer à un ramelon ou un schlig. Il se montre très prudent lorsqu'il présente son propre travail de traduction et ça, c'est la première citation dans votre exemple. Il dit « Mais je croyais trop bien connaître les auteurs de la bibliothèque de Schoenwissenschaften pour comprendre leur souhait à la lettre et finalement, je n'ai osé faire qu'un essai de traduction de Marmontel dans cette première partie et mon amour propre ne sera jamais assez grand pour incommoder le public par la traduction des parties suivantes si celle-ci devait être tout à fait inutile. » j'ai mis la date il y a 23 ans évidemment au moment où il fait cette traduction. Malgré cette déclaration réservée, Chirard poursuivra son projet et traduira également en allemand la deuxième partie de la poétique dans le cadre de la traduction de la première partie il emmettra les chapitres sur l'harmonie du style et sur les mécanismes de vers car ceux-ci lui semblent trop liés aux particularités de la langue française. C'est qu'en 1768 donc deux ans plus tard qu'il publie ces chapitres dans une version propre et adaptée sous le titre « Über die Harmonie des Stils des Herrn Marmontels ». Alors que Chirard ne complète sa traduction largement littérale du chapitre du style poétique par quelques exemples allemands il est manifestement conscient de devoir adapter ici entièrement les chapitres sur l'harmonie du style et sur la maîtrise et il dit ceci « L'harmonie du style est tissée dans les idiotismes de chaque langue et c'est seulement par une décomposition physique de celle-ci que l'on peut déterminer jusqu'à quel point par quoi et de quelle manière elle est capable d'harmonie. Je n'ai donc pas tant traduit qu'imité et c'est seulement dans la méthode dans les remarques générales concernant chaque langue que j'ai pu faire parler Marmontel. La prudence de Chirard est significative car on peut supposer que la problématique de la traduction et du transfert l'est incitée à réfléchir aux particularités des langues nationales et aux conceptions de Marmontel. Comme ces derniers, Chirard étudie d'abord son traité différents sons avant de s'intéresser au rôle des organes, à l'accent, au rythme, au type de vers, à la prose dit et cette fois-ci à l'aide d'exemples tirés de la littérature allemande Klopstock, Zachary, Gellert, etc. La présentation de Chirard se distingue toutefois de celle de Marmontel en ce qu'il renvoie régulièrement à d'autres écrits politiques de son époque cherchant ainsi à consoler ses arguments et ses positions. Il cite pas seulement Ramelot à plusieurs reprises mais renvoie également par exemple au Element of Criticism de Henry Holm dans la traduction de Johann Nikolaus Meinhaut. Et il renvoie aussi à des contributions de la revue bibliothèque de la revue bibliothèque de la revue bibliothèque et de la revue bibliothèque de la revue bibliothèque Néanmoins, la particularité de cette adaptation n'est pas tant que Chirard s'efforce de décrire l'harmonie du style en allemand mais que cet écrit qu'une compte qu'environ septante pages est marqué par les contradictions et les hésitations du traducteur. Ainsi, dès la préface, Chirard fait part de ses doutes quant à sa méthode de traduction et les 130 qu'il connaît parfaitement la pratique d'autres traducteurs. Dans l'explication de ses doutes, il cite le traducteur Meinhaut qui, comme je viens de le montrer, avait traduit donc l'écrit de Henry Holm. Il dit « J'avoue que le traducteur de la poétique de Marmontel et il parle ici à la troisième et à la première personne à la fois ne me satisfait pas assez car bien que je puisse espérer qu'il est traduit fidèlement la plupart du temps, je dois dire qu'il a aussi beaucoup augmenté. Peut-être eut-il mieux valu suivre l'exemple de Meinhaut et livrer le Marmontel seul sans j'ajout tel qu'il a livré le Holm. » Si Chirard exprime des incertitudes quant à sa méthode de traduction, c'est peut-être parce que la confrontation avec les approches de Marmontel a suscité chez lui des doutes. Au sein de son traité, le Chirard suit l'attitude de compromis de Marmontel mais dans la preface, très probablement rédigée après la traduction, Chirard articule des pensées qui montrent une réserve vis-à-vis de la position de Marmontel. Bien que Chirard se soit risqué à cette adaptation, il n'est pas convaincu qu'elle soit appropriée ni même que les règles décrites puissent être pertinentes pour l'écrivain à l'ouïe et à la sensibilité fine. Et ses doutes sont si grands qu'il demande pardon à ses lecteurs. Elle dit « Il est d'autant plus nécessaire de demander pardon que je crains que mes recherches ne plaisent le moins à ceux à qui je désire le plus plaire. Les poètes et les orateurs s'indigneront du soin pénible qu'on exige d'eux et pourront suffisamment me montrer une par expérience que jamais un bon rédacteur qui écrivait harmonieusement n'a pensé à ses règles. Une oreille fine, diront-ils, une sensibilité exercée, son enthousiasme lui donne l'harmonie. Je ne sais que répondre à cela. Autant il est vrai que la nature et la routine tiennent lieu de réflexion, autant il est certain que personne n'est sûr d'avoir une oreille fine et délicate s'il n'a jamais réfléchi au son et que cette réflexion peut au moins fortement affiner le choix et le sentiment de l'oreille. Si Chirard ne cesse de s'excuser dans la préface pour son entreprise et sa méthode de traduction mais qu'il considère néanmoins qu'une décomposition méthodique de l'harmonie est utile et nécessaire, cette attitude ne doit pas, à mon avis, être interprétée uniquement comme geste de modestie de la part du traducteur mais dans l'ensemble comme un scepticisme lié au changement qui s'opère à cette époque. La politique des règles à celle des styles individuels c'est du paradigme du goût à celui du génie. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle cette adaptation a certes suscité des réactions critiques isolées mais est finalement tombée dans l'oupie. Et je passe au troisième point à l'avis critique d'une autre personne de Johann Heinrich Lambert. Peu de temps après l'apparition de l'adaptation par Chirard de l'harmonie du style, le mathématicien Johann Heinrich Lambert rédigea un compte-rendu de cet ouvrage, compte-rendu qui n'a pas encore été publié à ce jour. Et vous voyez le début. Il ne se focalise plus uniquement sur la question de savoir si un poète doit ou non suivre des règles en matière de style, mais si les explications théoriques sur le style peuvent continuer à s'appliquer aux arts et aux sciences. Originaire de Moudouz en Alsace, Lambert a passé un certain temps en Suisse en tant que précepteur avant de s'installer à Augsbourg et puis à Berlin en 1764. Il est aujourd'hui connu entre autres pour avoir démontré l'irrationalité du nombre pi par la théorique des fractions en chaîne, mais je ne suis pas mathématicienne et je ne veux pas détailler. Dans ses archives conservées à Bâle, j'ai pu trouver ce compte-rendu datant de 1768 environ, au début duquel il souligne l'évolution des points de vue sur le style. Il dit ceci. Un auteur dont le nom n'est pas précisé nous livre ici ce qu'aurait pu dire M. Marmontet s'il avait dû ou pu écrire ses réflexions sur l'harmonie du style pour la langue allemande comme il les a écrites pour la langue française. De la même manière, M. Rame n'en a pas seulement traduit bateux mais là pour ainsi dire transformé en allemand. L'écrit n'est pas démodé puisqu'en Allemagne pour imiter aussi le français on commence également à faire du style sans aucune restriction l'élément plus essentiel d'un écrivain. Par cette déclaration, Lambert confirme le passage à la politique du style individuel qui s'opère en Allemagne et qui serait dû à l'influence de la France. Cette perspective de scientifique et de philosophe est particulièrement révélatrice dans la mesure où il trouve que les propos de Marmontel et Chirard ne sont que partiellement adaptés au domaine des sciences philosophiques. Il dit j'ai deux citations ici plus longues du manuscrit mais elles me semblent intéressantes Cependant, cette exigence a ses limites car on n'écrit pas pour l'oreille seul au détriment de l'entendement mais on veut même que les formules algébriques divertissent aussi l'oreille. Le sage du monde se rapproche du mathématicien et là où à force de patience il parvient enfin à rendre les concepts purs et à détacher les images dans lesquelles ils étaient embrouillés on aurait tort d'exiger qu'il les remplisse à nouveau d'images et les embrouillent. Dans cette intention les règles de la science rationnelle et des beaux-arts bien qu'elles soient respectivement bonnes en leur lieu sont très différentes. Il faut d'autant moins les confondre ou étendre l'une au domaine de l'autre. La vérité que le sage cherche à de manière pure est comme de l'eau pure et l'eau qui a un goût n'est pas pure. Chez le sage du monde il est plus question de méthode que de style et s'il veut une langue parfaite il la cherche plutôt là où elle touche à l'algèbre que là où elle touche à la poésie. Cependant le poète tout comme l'orateur et le compositeur peut toujours souhaiter une langue qui s'adapte de manière flexible à ses intentions. Et si tout cela ne peut pas être obtenu en même temps chacun doit pouvoir prendre dans la langue ce qui sert à son domaine. Alors que Chirard et Marmontel incluent chacun leur chapitre sur l'harmonie du style et le style philosophique et historique Lambert pointe les différences entre les domaines. Il est conscient des décalages d'un discours sur le style qui de son point de vue conduisent à une différenciation entre les beaux-arts et la science. Et je passe à mon dernier point et à une autre position celle de Johann Johann Joachim Eschenburg. En revanche, Johann Johann Eschenburg se positionne différemment dans son écrit « Entwurf à une théorie et la littérature des chônes de la science. » Carsten Selle a montré que cet écrit a été largement influencé par les textes européens et que la culture savante à laquelle appartenait Eschenburg était encore orientée vers l'Europe et n'était pas encore rétrécie au niveau national. En 1783, Eschenburg fait souvent référence à Batheu et Marmontel. Au premier, dans les traductions de Schlegel et Ramelan. Au second, apparemment, dans l'original français, ce qui laisse supposer que la traduction de Schirach était moins connue et avait peu de succès. Dans le chapitre d'Echenburg consacré au style et à la rhétorique, les références à Marmontel sont rares et s'appuient nettement plus souvent sur ses propos dans la présentation des différents genres et surtout dans l'introduction. Alors ici, je vous montre deux passages des chapitres généraux sur l'esthétique et on voit en fait qu'il fait référence à Marmontel dans les notes en bas de page, dans les notes pas en bas de page, après chaque paragraphe. Et il le fait très très régulièrement dans son ouvrage. À l'endroit où il articule son attachement à l'entrecroisement entre méthodes scientifiques et écriture artistique, entre génie et goût et application, il renvoie par des indications bibliographiques précises en bas de chaque paragraphe au chapitre de Marmontel, des talents du poète et des études du poète. Je vous l'ai agrandi ici et il y a les passages, je ne vais pas les lire ceux-ci, mais vous les avez aussi dans votre document avec des traductions. Lorsque Echenburg présuppose chez le poète des impressions sensorielles, une imagination riche et féconde qui doivent être associées à l'appréciation mûre et au goût, lorsqu'il se prononce en faveur de connaissances acquises en plus des capacités innées, il reprend ici les arguments de Marmontel et s'en tient à sa position de compromis. En citant parmi les connaissances acquises non seulement les règles de l'art mais aussi les connaissances d'autres sciences et arts, il se prononce aussi indirectement pour une cohésion des domaines. En conclusion, Lambert et Echenburg montrent ainsi deux réactions différentes à Marmontel. Tandis que le premier attire l'attention sur les différentes formes et fonctions du style dans différents domaines du savoir, en lisant l'adaptation de Chirard sur l'harmonie du style, le second tente, comme son modèle français, de s'en tenir à la catégorie du goût et à l'unité de la science et de l'art, sans toutefois tenir compte de la traduction de Chirard et de son adaptation de l'harmonie du style. S'il n'est pas possible aujourd'hui de répondre clairement à la question de savoir pourquoi les travaux de Chirard se sont moins répandus que ceux de Ramler et Schlieger, on peut tout de même supposer qu'ils ont paru à une époque où l'Allemagne connaissait deux évolutions qui se croisaient justement dans les réflexions et les débats sur le style. La manière dont le traducteur aborde le processus de traduction s'explique sans doute aussi dans ce contexte. Elle est symptomatique de sa perception des contradictions qui apparaissaient alors de plus en plus dans la conception du style. Tandis que Marmontel retravailla ses idées dans les années et décennies suivantes, quand Chirard se consacra quant à lui à d'autres tâches après 1768, à ma connaissance, on ne trouve pas en tout cas de traduction allemande des éléments de littérature. 260 ans après la parution de la poétique de Marmontel, 240 ans après la salle d'Echenbrou, les débats ne sont certes plus les mêmes. Et pourtant, les discussions actuelles en lien avec l'intelligence artificielle, avec les logiciels de traduction et de rédaction ainsi que leur influence sur le style d'écriture me semble montrer que la réflexion sur le rapport entre style et individu est encore pertinente de nos jours. Je vous remercie pour votre attention. Merci.